Musique C'est l'histoire d'entrepreneurs réunis autour d'un consensus. Le modèle agricole dominant n'est plus tenable et coûte à la planète la plupart de ses mots. Déforestation, changement climatique émeutent de la faim et appauvrissement de ses paysans. C'est l'histoire d'hommes et de femmes déterminés à agir pour réconcilier agriculture, écologie et équité sociale. Cette histoire à laquelle Wifu vous convie, c'est celle du collectif Pur Projet. Je suis le fondateur de Pur Projet. C'est un collectif qui aide des communautés villageoises à développer des projets de reforestation et de conservation forestière. Et ces projets sont financés principalement par des entreprises qui veulent réduire leur empreinte environnementale, soit acheter des crédits de carbone, tout simplement participer à la plantation de ces arbres, à la régénération des écosystèmes. Lorsqu'il crée Pur Projet en 2008, Tristan Lecomte est encore à la tête de la première marque de produits équitables française, Alter Eco. Ses nombreux voyages et visites aux coopératives du Sud font de lui le spectateur privilégié d'un désastre écologique en marche, un désastre d'origine agricole, la déforestation. On coupe la forêt pour planter du maïs ou du soja, principalement, et donc on déforeste à 70% pour produire de l'aliment pour l'alimentation animale. Nous, on promeut l'agroforesterie, qui est un moyen de trouver un juste équilibre entre la préservation des forêts et le développement de cultures agricoles. Avec l'augmentation de la population mondiale, on a besoin de plus de surfaces cultivées, mais en particulier en milieu tropical, c'est beaucoup plus intéressant de garder des arbres qui ont des services écosystémiques pour les cultures agricoles, comme je le disais tout à l'heure, donc préserver les sols, préserver l'eau, préserver la biodiversité, éviter l'érosion, et donc garder des rendements supérieurs. Et donc nous, c'est ce qu'on propose de développer des modèles agroforestiers. Les bénéfices sur les paysans sont multiples. Diversification de leurs revenus, régénération des sols, meilleur rendement, et surtout, préservation d'une biodiversité dont dépend leur activité. Les producteurs ici gagnent très peu, ils gagnent à peu près 100 euros par mois. Donc c'est un revenu très précaire, un équilibre très précaire. La production du riz s'étale uniquement sur 4 ou 5 mois, donc c'est intéressant pour eux de développer des activités annexes complémentaires, de diversifier au maximum les sources de revenus, et les programmes de reforestation en font partie, ainsi que les activités de maraîchage ou autres qui permettent de sécuriser les revenus et de diversifier les revenus. Les projets forestiers sont tout autant sociaux qu'environnementaux. C'est l'esprit de la compensation carbone. D'après Kyoto, la compensation carbone s'est faite pour que les pays riches qui sont responsables de la pollution payent dans les pays pauvres des mécanismes de développement propres qui aident ces pays à se développer tout en préservant l'environnement. On a un peu oublié la dimension solidarité dans le marché du carbone, c'est devenu un marché financier, etc. Alors qu'au départ, fondamentalement, c'était vraiment un projet de développement et avec une idée de solidarité extrêmement forte. La problématique du collectif, c'est de réussir d'associer des entreprises à des programmes de reforestation développés à des milliers de kilomètres de leur siège social. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un grand nombre d'entreprises qui veulent s'engager pour ces changements, pas uniquement pour faire le bien, pour sauver la planète, etc., mais aussi parce qu'elles ont conscience qu'elles dépendent des écosystèmes pour survivre. On est tous dépendants de notre écosystème, on ne mange pas des billets de banque, on mange des produits et on se vêtit de produits qui viennent de la nature. Donc il faut réétablir un rapport d'équilibre avec la nature, ne serait-ce que pour assurer notre développement sur le long terme. Avec Pur Projet, paysannerie du Sud et grands groupes occidentaux, qu'a priori tout oppose, travaillent à une mission commune, sauver nos écosystèmes. Avec pas moins d'un million cinq cent mille arbres en conservation et plus du double replanté, le pari semble bien engagé. L'agroforesterie devient une alternative sérieuse au modèle caduc de l'agriculture dite conventionnelle. Un objectif pour la suite ? L'objectif c'est de planter un maximum d'arbres. On s'était fixé en fondant Pur Projet un objectif de planter au moins autant d'arbres que Wangari Matai. Wangari Matai en a planté je crois 45 millions, donc on a encore du boulot. Merci. Merci. Merci.